Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui nous attaquons en toute logique le second tuto Gundam consacré cette fois-ci aux différents grades. Qui dit grade ne dit pas forcément taille ou échelle mais simplement le degré de complexité de la maquette. Voilà, donc nous allons passer en revue un maximum de grades justement, histoire que vous vous rendiez compte un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, les présentations étant faites, nous pouvons à présent passer au vif du sujet avec notre petit père, le Master Grade Unicorn. Allez, c'est parti, let's go ! Et nous commencerons tout d'abord donc par le grade le plus bas, à savoir le First Grade. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce qu'il s'agit du grade le plus bas que je peux l'indiquer aux débutants. Pourquoi ? Tout simplement parce que les First Grade sont des kits un peu originaux, des kits d'époque pour la plupart. Donc pour lesquels vous serez obligé de coller et de peindre. Donc voilà, ça va vous demander forcément un petit peu plus d'effort. L'avantage des First Grade, c'est que vous voyez comme je l'ai fait avec le RX 78, c'est que vous pouvez vous permettre du coup de faire des petits custom sympas. Là, j'ai fait un custom entièrement métallique, chromé pour le corps, avec donc du bleu métallique également et du rouge métallique pour reprendre quand même les codes du RX 78. Donc voilà, très peu articulé. Mais donc l'avantage, c'est quand on veut faire un petit custom, eh bien voilà, on a quelque chose de pas trop cher à compter 5-6 euros en général le First Grade. Par contre, comme je vous le disais, il vous faudra colle, peinture, pinceau ou aérographe comme moi, si vous en avez un. Voilà donc pour l'exemple d'un First Grade, toujours dans les First Grade, un petit peu plus complexe en termes de montage, mais aussi un peu mieux fourni au niveau des accessoires et des finitions générales. Donc nous retrouvons deux Dragonards, enfin un surtout, donc à savoir le Lifter 3 juste ici en blanc et le bleu juste derrière, donc le Metal Armor Dreux. Voilà, donc là encore, First Grade oblige, vous devez coller et peindre entièrement les maquettes. Mais le résultat est là, vous avez quelque chose de vraiment sympa. Alors moi, j'ai voulu garder les couleurs originales, mais vous pouvez, si vous voulez, modifier complètement et customiser à votre goût, tout simplement. Donc là encore, très peu articulé, nous aurons simplement les épaules, les coudes, les cuisses, les genoux et un petit peu les pieds et ce sera tout. Vous ne pourrez pas faire de position dynamique, de l'amortitude, mais néanmoins, vous voyez, en termes de design, ça reste quand même des petites maquettes sympas, mais que je déconseille quand même tout de même aux débutants. Voilà, ça demande quand même un petit peu de praticité, de dextérité et surtout de patience. On passe à présent donc au second grade, à savoir donc le Entry Grade. Entry Grade que vous pouvez trouver en général entre 8 et 15 euros selon ce long modèle. Et comme vous pouvez le constater, donc en termes d'articulation par rapport au First Grade, on a déjà quelque chose de bien plus badass. Vous voyez, on peut vraiment se faire plaisir à donner des pauses dynamiques. Donc, le second avantage et pas les moindres avec les Entry Grade, c'est tout simplement que cela ne nécessite ni colle, ni peinture, ni quoi que ce soit d'autre. La figurine, les pièces sont déjà pré-peintes à l'avance, quasi pré-découpées sur les grappes. Vous avez juste à dégrapper avec le pouce pour retirer les pièces. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment à la portée de tout le monde. Pour vous lancer dans l'histoire, vous et vos enfants, pourquoi pas, c'est pour moi le must. Parce que voilà, vous n'êtes pas obligé d'investir dans des outils. Si jamais vous n'êtes pas convaincu par un Entry Grade que ça ne vous plaît pas, au moins vous n'aurez pas dépensé de la thune pour rien. Donc vraiment, c'est vraiment super cool pour commencer. Et comme vous pouvez le voir, en termes d'articulation, on a déjà quelque chose de bien plus sympa que les First Grade. Sachant que les Entry Grade évoluent très très vite en ce moment. On a le droit à des petites pépites. Donc là encore, l'avantage avec cette gamme-là, c'est qu'en termes de custom, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous voulez peindre, si vous voulez faire des modifications ou autre. Voilà, vous avez quelque chose vraiment pas cher. Et adaptez donc à votre envie de vous initier donc au custom. Un autre modèle donc de la gamme Entry Grade, pardon, donc le RX 78. Voilà, un modèle que j'aime énormément. Bien là encore, vous voyez, moi j'ai tout refait à la peinture. Pour avoir quelque chose de plus réaliste sur lequel j'ai effectué un petit panel lining, mais avec un feutre marqueur Gundam avec pointe très très fine. Voilà, je me suis fait plaisir avec ce petit custom à peindre le bazooka en noir. Le bouclier, enfin bref, toute la figurine en elle-même. Et rajoutez donc, voilà, une petite pellicule de vernis, de vernis brillant. Pour qu'il soit tout beau, tout propre, tout pimpant. Donc là encore, de quoi vous amuser. Alors là, on a une gamme d'Entry Grade un petit peu plus élevée. Parce qu'on a en même temps avec la boîte, donc tout un tas d'armes. En général, il y a une arme, voire deux grand maximum. Là, celui-ci était composé donc de, voilà, de plusieurs guns, bazookas et autres. Donc voilà, là encore, un modèle idéal pour se lancer dans l'aventure. Et là encore, donc en termes de customisation, vous pouvez vous faire plaisir. Vu que le prix n'est pas trop élevé, voilà, ça reste raisonnable pour vous mettre, voilà, pour vous mettre dans la custo. Là, j'ai volontairement voulu donner des effets d'usure, de combat, de tâches, de rouille, des impacts, des morceaux qui ont explosé. Et enfin bref, voilà, lui donner cet aspect de robot qui a vraiment servi sur le champ de bataille. Et qui a pris cher. Là encore, vous voyez, avec ce genre de gamme Entry Grade, vous avez vraiment largement de quoi vous faire plaisir en termes de custo. Et un autre Entry Grade pour terminer, donc, il s'agit du Gundam New, ou du New Gundam. Voilà, l'un des derniers sortis, il est juste fabuleux. On a très peu d'autocollants, du coup, voilà, l'avantage, c'est que les pièces sont déjà à la base teintées de la bonne couleur. Ce qui est rare avec un Entry Grade, en général, on a vraiment des choses très basiques avec pas mal d'autocollants. Là, on a vraiment une maquette qui est non seulement super articulée, super badass, avec donc son flingue, son gun. Des petits décales aussi sur le bouclier et sur l'épaule qu'on n'a pas forcément avec les Entry Grade classiques. Et puis aussi, ce qui est fort avec ce modèle-ci, c'est qu'en termes de taille, on a vraiment, voilà, quelque chose qui est aussi grand que du High Grade, voire plus. Si on compare avec le petit Entry Grade RX 78, voilà, on voit tout de suite la différence de gabarit. C'est juste hallucinant. Celui-ci est vraiment, je l'ai adoré, je me suis éclaté avec. Avec la conception, la fabrication, tout était plaisant. Les articulations aussi, il tient en place. On peut lui donner plein de pauses et puis se faire plaisir, là encore, avec un petit panel lining pour faire ressortir les différents morceaux de l'armure. Voilà, pour un prix de 15 balles. Je trouve que là encore, pour vous lancer dans l'aventure, c'est vraiment le must total. C'est plaisant jusqu'au bout. Et franchement, le New Gundam, c'est vraiment pour moi un Gundam vachement badass. Voilà, donc, pour terminer avec les Entry Grade, j'en ai d'autres, bien entendu, mais je ne vais pas non plus tout vous montrer. Là encore, pour ceux qui débutent, une autre gamme, à savoir donc les SD ou Super Duformed. Comme vous pouvez le constater, donc, voilà, nous avons les Gundams que nous connaissons. Des Gundams très connus dans les histoires, dans les épisodes ou dans les mangas. Qui sont donc à une échelle beaucoup plus petite. Des petits robots bouboules, quand même, à les appeler ma femme. Donc là, c'est pareil, pour vous lancer, dans l'initiation du Gundam, ça peut être sympa. On fait ça en général en une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi. Plus un petit panel lining, évidemment, comme je le fais, si vous voulez faire bien ressortir tous les détails. C'est fun, c'est sympa, c'est distrayant, surtout entre deux maquettes. Certains ont pas mal de gimmicks, de bonnes armes, des articulations, certes, très sommaires. Mais voilà, on a quelque chose de plutôt super fun. Et puis l'autre avantage aussi, c'est que ça ne prend pas trop de place. Donc voilà, par exemple, avec le Gundam New et le, mon chouchou, donc le RX-78. Donc vous avez ces Gundams de base. Et vous avez également, donc, ces modèles un petit peu plus chers, un petit peu plus élaborés, avec des pièces translucides. Vraiment, voilà, ça c'est top, ça donne vraiment, ça transfigure la figurine. Toujours, bien entendu, avec un ajout de panel lining, quelques autocollants. Certains, donc, ou même la plupart, ont des gimmicks. Enfin bref, voilà. Là encore, vous avez donc la possibilité de faire des choses vraiment sensationnelles quand vous vous lancez. Attention, par contre, celui-ci, par exemple, est un petit peu plus délicat à fabriquer, surtout la pose des autocollants, qui ne vous donne pas le droit à l'erreur. Mais sinon, pour le reste, vous voyez, c'est fun. Lui, on a un Gundam de base qui se transforme, donc, en un Gundam dragon. Donc le masque se retire, bien entendu. Là, nous avons donc Arsène, le cambrioleur, voilà, avec son petit monocle et son chapeau haute forme. Voilà, on a plein de petits Gundams vraiment très originaux. Alors ceux-là, je les custom un petit peu, histoire de, voilà, les booster, les rendre un peu plus, voilà, un peu plus agréables. Mais voilà, c'est pareil, c'est une gamme, le Super D4 Mud, entre deux Gundams compliqués, si vous voulez vous changer les idées sans vous prendre la tête, eh bien, voilà, vous avez quelque chose, là encore, de plutôt, je trouve, très très fun. On continue cette fois-ci, donc, avec les High Grade, ou HG, voilà, qui sont logiquement, donc, supérieurs encore aux Entry Grade, avec des articulations un peu plus travaillées, un peu plus poussées, bien plus de gimmicks, de petits gadgets. Voilà, pour moi, c'est la base du Gunpla. D'ailleurs, nous sommes nombreux, très nombreux dans la communauté, donc, à faire du High Grade, tout simplement parce que le prix est généralement très accessible. Et puis, regardez ce résultat, les maquettes sont absolument superbes, très détaillées. Voilà, c'est vraiment très plaisant, là encore, à travailler. Alors, on a un petit peu plus d'autocollants que la normale, notamment, pour les yeux, on a des stickers brillants pour faire vraiment ressortir le regard du méca. Et puis, souvent, des petits, parfois, des petits effets translucides, brillants, ou autres. Donc, voilà, c'est vraiment une gamme que j'affectionne tout particulièrement. C'est la gamme de base, pour moi, et voilà, elle est vraiment super fun. Donc, voilà, avec ces trois premiers exemples. Vous en avez également quelques-uns, certains, qui sont un petit peu plus complexes que la normale, notamment, donc, le Zero Zero Razer, voilà, qui est constitué d'un avion, d'un jet et du robot. Les deux fusionnent ensemble pour lui, voilà, pour lui conférer un pouvoir de la mort qui tue. Voilà, un petit peu plus de complexité, mais pour toujours autant de fun. Là encore, comme toute maquette, même si vous ne peignez pas ou autre, je recommande un minimum pour leur donner un peu vie, un peu plus de dynamisme. L'usage, donc, du marqueur, du Gundam marqueur, voilà, qui peut les sublimer en faisant ressortir, voilà, les détails, les panneaux et autres. Ça donne une autre, franchement, une autre dimension au robot. Vous pouvez également essayer, comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, le jus d'énamel. Par contre, attention, ne pas l'appliquer sur du plastique brut. Le jus d'énamel étant en partie composé, donc, d'essence F, le risque, c'est de faire fondre ou d'altérer ou de désagréger certains plastiques. Donc, si vous voulez utiliser du jus d'énamel, soit vous sous-cochez au préalable, ou soit vous passez une couche de vernis, voilà, histoire que votre maquette ne rencontre pas de petits problèmes ou parte en miettes dans vos mains. Voilà, donc, un autre exemple de HG. Puis, des petites choses sympas, toujours, dans les high-grade. Vous pouvez trouver aussi des modèles qui sont, donc, soit plaqués dorés, soit plaqués argentés. Voilà, ça, j'adore aussi. Bon, certes, ça fait un petit peu bling-bling, mais croyez-moi, voilà, ça brille, ça répondit, c'est vraiment superbe. Ou comme celui-ci, qui sont, donc, entièrement translucides. Voilà, donc, si vous voulez placer devant la lumière ou les exposer près d'une source de lumière, vous voyez vraiment, voilà, le Gundam de l'intérieur vers l'extérieur. Là aussi, c'est vraiment bluffant, c'est très joli. Voilà, moi, je suis assez friand aussi de ce genre de petits gadgets. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, le grade ne représente pas non plus une échelle précise, puisque là, par exemple, cet énorme robot que vous avez devant vous, donc, qui mesure un peu plus, oui, dans les 50 centimètres, donc, un véritable monstre, eh bien, c'est un high-grade, voilà. Donc, voilà, c'est tout simplement pour vous dire que, ne pensez pas qu'en achetant un high-grade, etc., etc., vous aurez forcément des robots plus grands. Non, c'est faux. C'est de plus en plus faux parce que les échelles évoluent, là encore, de nos jours. Donc, voilà, des petites choses bien sympas. Donc, comptez pour un robot comme ça dans les 60, 70 euros à peu près. Alors, ça ne se donne pas, mais voilà, vous avez un méga, un méga colosse de 50 centimètres dans votre collection. Et là, ça vous a aussi franchement de la gueule. On s'attaque à présent, donc, au grade supérieur, le RG ou le Real Grade, dont la complexité n'a pas d'égal. Pourquoi aussi complexe ? Tout simplement, puisque nous avons quelque chose qui est petit par la taille. On est à peu près dans la taille d'un high-grade standard. Donc, comptez à peu près 13 centimètres en moyenne, la figurine. Par contre, une bien plus grosse complexité en termes d'ingénierie, en termes de fabrication. Alors, ceux-là, je ne les recommande pas trop pour les débutants. Essayez d'abord ceux que je vous ai indiqués, c'est-à-dire les entry-grade, les first-grade, les high-grade. Là, on a quelque chose de bien plus complexe. La différence, c'est que nous avons déjà une ossature à constituer. Donc, une véritable ossature avec tout plein d'articulations. Et par-dessus cette ossature, on va venir placer les éléments qui forment le robot, les éléments extérieurs. Donc, bien plus compliqué parce qu'en plus, souvent, on retrouve les gimmicks de la version Master Grade. Donc, la version, le grade suivant, qui pour le coup, donc les Master Grade comptaient à peu près 15, 20 centimètres, voire 25 centimètres à peu près. Peut-être même 30 pour certains. Donc, voilà, on a toute la technologie d'un gros PPR concentré et condensé dans un petit Gundam. Donc, voilà, ça demande pas mal de dextérité. Une bonne vue aussi, beaucoup de patience. Mais le résultat est là. Alors, parfois, vous êtes obligé de coller quelques petites pièces parce que, voilà, il y a tellement d'articulations, tellement de technologies que certaines pièces ont tendance à s'enlever lorsque vous voulez donner des poses ou autres. Donc, voilà, certaines pièces, parfois, peuvent être à coller. Mais, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment, c'est le must à cette échelle. Ceux qui n'ont pas trop de place pour un Master Grade, souvent, vont se rabattre sur le Real Grade, qui est donc, du coup, un peu moins cher, mais pour lequel on retrouve absolument toute la technologie d'un Master Grade. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on a pas mal d'autocollants ou de stickers ou de décales. Voilà, souvent des autocollants brillants. Bref, voilà, de quoi le sublimer également, bien entendu, avec l'ajout d'un petit panel lining. Voilà, ça fait vraiment son effet. Donc, voilà, une gamme que j'affectionne énormément. Mais, comme je vous le dis, voilà, ça demande de la patience et de la dextérité. Voilà, un autre exemple, là encore, de Real Grade. On voit tout de suite que la technologie, l'ingénierie est bien plus complexe qu'un LG traditionnel. Voilà, avec tout plein de gimmicks, là encore, des pièces qui se déploient. Enfin, bref, voilà, de quoi vous faire plaisir et vous faire rêver. C'est vraiment, pour ceux qui veulent avoir du beau Gundam, pour moi, l'une des plus belles gammes à cette échelle. Voilà, et puis, donc, pour finir avec les Real Grade, excusez-moi. Donc, voilà, un autre personnage dont je suis fan. En plus, j'aime beaucoup les Gundam, les Gundam noirs, à la base. Voilà, je trouve que le noir les sublime complètement. Donc, voilà, sur lequel j'ai fait quelques petits custom de peinture, des rajouts de dorure, d'argenté. Enfin, bref, voilà, de quoi le rendre plus réaliste. Mais celui-ci a monté, ouais, c'est... j'en ai pas mal chié. Et pour activer les gimmicks et autres, là encore, c'est... voilà, ça demande un petit peu d'effort, de patience. Mais voyez le résultat, et là, vous avez vraiment des petites merveilles, tout simplement. On passe à présent, donc, avec l'échelle suivante, qui est donc le MG, à savoir, donc, les Master Grade. Qui, pour moi, voilà, moi, ce sont tout simplement mes préférés. Ceux que j'achète le plus souvent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont grands, ils sont balèzes. Il y a tout un tas de technologies, de gadgets, de panneaux, des ouvertures pour voir le cockpit. Celui-ci, par exemple, Zeta peut se transformer en vaisseau. Voilà, on a certains Gundams qui sont vraiment transformables. et qui donnent de beaux résultats. L'avantage aussi des Master Grade, c'est qu'on a des pièces, parfois, métalliques ou effets métalliques dans les boîtes. On a là encore pas mal d'autocollants, de décalcomanie, ou... Donc, des décalcomanie à l'eau ou de décal sec. Voilà, vraiment tout ce qu'il faut pour donner à ces figurines vraiment un look hyper badass. Moi, je raffole vraiment des Master Grade. C'est pour moi, voilà, la plus belle gamme. Le seul inconvénient, c'est le prix. On est parfois à partir de 40 euros. Et après, il n'y a pas vraiment de limite de prix. Comptez 40, 50, 60 euros dans les premiers prix pour un Master Grade. Par contre, c'est plaisant. Puis, comme c'est plus gros, c'est aussi plus facile à monter. Même si, ne vous y trompez pas, il y a quand même pas mal de petites pièces aussi à assembler. Tout plein de petits mécanismes. Parce que parfois, certaines articulations déclenchent d'autres mécanismes. Enfin bref, voilà, une articulation entraîne quelque chose. Là, en plus, c'est transformable. Donc voilà, l'autre inconvénient avec cette gamme-là, c'est que ça va vous demander quand même tout simplement beaucoup de place. Comparé à un High Grade ou un Real Grade. Là, on a vraiment quelque chose de vraiment très balèze. Voilà, donc pour ce premier exemple. Un autre exemple de MG, donc le Wing Gundam Zero. Qui est, voilà, là encore une tuerie. Avec ses ailes d'ange déployées. Là encore, comme vous pouvez le constater, le Panel Lining. Donc je rappelle, voilà, les ajouts de noir pour souligner et surligner les différentes pièces. Prend tout son essence dans ce genre de maquettes. Fait ressortir vraiment le moindre des détails. La posabilité également est superbe. Donc on retrouve plein de gimmicks, là encore, du décalcomanie. Le gros pampan qui peut se diviser en deux. Plusieurs sabres. L'accès, donc, l'ouverture du cockpit. Enfin bref, voilà. Une pièce vraiment absolument magnifique. Un autre de mes chouchous, donc, que j'ai terminé récemment. Donc, à savoir le Master Grade F91. Rempli de gimmicks. Rempli de petits détails. De petits gadgets un peu partout. Cette maquette est tout simplement bluffante, hallucinante. J'en suis complètement dingue. Voilà, j'ai mis du temps pour la trouver. Et puis, et puis, bah, c'est mon beau-fils, en fait, qui est en allant à la boutique officielle. Donc, Banda Yobi Store de Paris. Donc, qui m'a trouvé, voilà, qui m'a trouvé enfin cette perle. L'autre petite chose à savoir aussi, qui peut être sympa avec les Master Grade. C'est que vous en avez certains dans lesquels vous pouvez, donc, adapter des LED. Voilà, de façon à leur donner de l'éclairage. Et c'est aussi le cas, donc, pour ce F91. Donc, du coup, je prends le temps de baisser mes lumières. Et puis, je reviens tout de suite à vous, hein, pour vous montrer un petit peu, donc, voilà, ce que ça donne une fois les LED allumés. Voilà, là encore, c'est tout simplement de l'agissant, elle est appuyant une petite merveille. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai diminué, donc, l'intensité de mes éclairages. Donc, vous allez voir, au fur et à mesure, les LED apparaître. Notamment, donc, voilà, à l'arrière. Alors, je vous fais un petit zoom. Hop, si j'y arrive. Voilà, voilà ce que ça donne à l'arrière. Regardez-moi ça, si c'est beau. Voilà, on sent, donc, la propulsion des réacteurs en action. Regardez aussi, donc, au niveau du cou et du visage du robot. Voilà, et puis, donc, au niveau de son abdomen, alors, je reviens sur la maquette. Voilà, regardez un petit peu, donc, la tête, le visage, le cou, regardez l'abdomen. Voilà, et puis, donc, comme je vous le disais, dans son dos. Voilà, c'est à tomber. Voilà, des petits détails, mais des détails qui tuent, qui font la différence. Et croyez-moi, donc, voilà, moi, j'en ai quelques-uns comme ça, de MG avec des LED. C'est tout simplement du bonheur, surtout si vous les allumez tous. Voilà, ça donne vraiment une autre dimension à la maquette. Voilà, donc, pour la présentation, donc, des Master Grade. Nous passons, à présent, donc, à la gamme 1 centième, qui, en fait, est, donc, de la même échelle qu'un Master Grade. La différence, c'est qu'on a quelque chose de bien plus simplifié avec les 1 centième. Alors, ce qui ne l'empêche pas, comme c'est le cas, donc, pour mon Kyrios, juste ici, d'avoir, donc, voilà, des petits gadgets, genre, voilà, l'épée ou bouclée qui se transforme en une pince, il peut également se transformer en avion. Voilà, on a quelque chose de vraiment sympathique, en fait. Mais là, on est plus un mix entre la conception d'un High Grade à l'échelle d'un Master Grade. On perd quelques gimmicks, notamment, bien entendu, donc, l'usage de LED. Savoir que les modèles, donc, en Master Grade, vous pouvez ajouter des LED à l'intérieur. Pour les 1 centième classiques, ce n'est pas possible. Ce qui n'enlève rien, néanmoins, à leur charme. Et puis, en termes de prix, forcément, c'est bien plus, voilà, c'est bien plus attractif. Donc, voilà, par exemple, pour le Kyrios en 1 centième, et toujours, donc, dans la gamme 1 centième, nous retrouvons ici, donc, le 0.0 Dynames. Voilà, une série que j'adore, la série 0.0 est pour moi vraiment excellente. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les épisodes sur YouTube. La série est superbe, et les Melka le sont tout autant. Voilà, donc, celui-ci qui retrouve également plein de gimmicks de la version Master Grade. Malheureusement, donc, avec quelques petits manques, notamment des manques de peinture qui sont comblés par des autocollants, et surtout, donc, le fait qu'on ne peut pas adapter à l'intérieur de LED, comme ça peut être le cas pour la version Master Grade. Donc, voilà, pour le 1 centième Dynamos, nous avons également la gamme Full Mechanics. Là encore, nous sommes à peu près, donc, à l'échelle d'un gros Master Grade, avec, comme son nom l'indique, tout plein d'articulations, de petits gadgets, de petits systèmes qui ont les bougeants, actionnent d'autres possibilités, d'autres capacités. Voilà, cette gamme-là est absolument magnifique. On y retrouve également, donc, des autocollants, des décales, enfin bref, de quoi se faire plaisir. Voilà, les Full Mechanics, c'est pareil. J'espère en voir d'autres. Ce serait vraiment extra d'avoir d'autres robots dans cette gamme absolument magnifique. Et pourquoi pas, là encore, des petits systèmes LED pour l'éclairage, par exemple, des canons ou autres. Enfin bref, voilà, une gamme que j'aime énormément. Il n'y en a pas énormément, pour l'instant, qui sont sortis. Ça va venir, j'espère que ça va même se développer. Mais voilà, on a le droit quand même à des pièces absolument magnifiques. Voilà, le dernier Full Mechanics, notamment, donc, que j'ai eu l'occasion de monter. Le Raider, qui est une pièce juste incroyable à tomber, avec plein de gimmicks, là encore, plein de gadgets, avec un joli noir brillant profond, sur lequel, donc, j'ai fait du panel lining, donc, en noir, en chromé également. Enfin, voilà, quelques petites modifications de peinture. Il est juste magnifique, comme son autre pote, donc, le Calamity. Du Full Mechanics de toute beauté. Celui-ci, donc, ayant la possibilité de se transformer en un mix entre un jet et une sorte d'aigle, ou de faucon, bref, vraiment une petite merveille que je ne peux que conseiller. J'espère vraiment, je le répète, que cette gamme Full Mechanics va continuer, donc, à se développer. Il existe également, donc, la gamme Mega Sized, donc, qui est tout simplement du high grade, en termes d'ingénierie, de simplicité, d'articulation, mais d'une taille conséquente, puisque, généralement, nous sommes entre 50 et 60 cm. Donc, voilà, pour ceux qui veulent avoir, vraiment, de très gros robots Gundam, ça peut être sympa. L'inconvénient, c'est qu'on n'a quasiment aucun gimmick, enfin, très, très peu, voire pas du tout. Voilà, le seul point positif, c'est que la maquette est plus grande. Et ça s'arrête là, puisqu'on retrouve la conception d'un HG de base. Voilà, ce qui est un petit peu dommage. On ne peut pas mettre de LED, enfin, bon, sauf pour les gros bricoleurs qui peuvent modifier la structure du robot. Mais, voilà, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est un très gros robot. Et c'est justement pour ça que je ne peux pas vous les présenter, parce que, voilà, c'est vraiment pas une gamme qui me branche plus que ça. Et puis, nous avons également, donc, les Perfect Grades, que je n'ai pas non plus, malheureusement. Ça reste, pour moi, encore dans le domaine du rêve. Les Perfect Grades qui constituent vraiment la quintessence des Gundams. Ce sont des maquettes, pareil, 40, 50, 60 centimètres, de très gros gabarits, extrêmement complexes. La boîte est énorme, avec une quantité impressionnante de grappes et de pièces. Comptez plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour la conception d'un Perfect Grades. Mais en contrepartie, vous retrouvez donc des gimmicks de dingue, tout simplement des gadgets de dingue. et puis, aussi, la possibilité de pouvoir y placer de nombreuses LED. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je voudrais avoir. Comptez à peu près 149 euros en prix de départ, par exemple, pour le Perfect Grades RX 78 II. Mais après, vous pouvez être à 3, 4, 5, 600 euros, le Perfect Grades, sachant qu'en plus, les kits de LED ne se donnent pas non plus. Donc voilà, pour l'instant, pour moi, ça reste encore du domaine du rêve. J'espère pouvoir un jour m'en payer. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder sur le net des photos de ce que peuvent donner un Perfect Grades, ou même des vidéos sur YouTube. Vous allez voir, c'est absolument... C'est bluffant, c'est incroyable. Là, on est vraiment dans le très haut de gamme du Gundam. Voilà. C'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, qui dure encore une fois pas mal de temps. Mais c'est vrai que pour vous présenter les différents Grades, qui sont assez nombreux, voilà, je trouvais que c'était quand même important. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, rappelez-vous, vous avez du First Grade... Non, vous avez, pardon, du Entry Grade, du Entry Grade, du High Grade, et puis donc du Super D4Mod. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve donc fin de semaine pour la partie 3 de mon tuto Gundam, où cette fois-ci, nous allons passer aux choses sérieuses. Voilà, on va augmenter, on va accélérer la vitesse, la cadence, puisque là, nous ferons ensemble donc le unboxing d'une boîte, donc la présentation de la boîte, ce que contient cette dernière en termes d'accessoires, en termes de grappes, de quoi elle est constituée et comment est constituée donc une boîte de Gunpla. Et puis, bon, quelques conseils également de montage, voilà, pour bien débuter également dans l'apprentissage du Gunpla. Voilà, donc, on va passer à la vitesse supérieure, mais voilà, c'est pas mal, parce que du coup, ça va vraiment vous mettre dans l'ambiance de la conception et de tout ce qui constitue donc la maquette de A à Z. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une excellente semaine. Un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté. Merci à vous, merci pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez parmi nous. Comme toujours, plein de gros bisous aux plus anciens, aux fidèles et puis, et puis, et puis, merci d'avancer également pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir. Et puis, pour terminer, eh bien, voilà, n'oubliez pas, comme toujours, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Ouais, et surtout, si vous aimez pas le Gundam, n'oubliez pas, vous pouvez trouver aussi des mechas plein mobile. Regardez, ça c'est mon mecha à moi. Ouais. Ouais, et tu peux trouver des mechas comme le mien, chez Lego. Pas des mechas caca comme Millie et moi, mais des vrais beaux mechas en Lego. Et là, pareil, pas besoin de colle, pas besoin de peinture, rien. juste suivre les instructions et assembler les pièces. Et au final, tu te retrouves avec un bon mecha comme moi. Voilà. Parce que, le mecha, c'est pas fait pour les gros doigts. Euh, tu parles de moi là ? C'est pas fait pour les gros doigts. J'aurais dû attendre l'éternité pour ça. C'est fini, Prime.